Il y a des tas de gens comme ça, ils sont intelligents, ils sont compétents, ils sont capables, mais leur vie est un gâchis parce qu'à chaque pas qu'ils font, ils frottent sur quelque chose. Toute pièce mobile, on veut l'arrondir parce qu'elle se déplace avec un minimum de résistance. Dans les cultures de l'extrême-orient, un être réveillé est appelé un nenshi, ce qui veut dire qu'il est un cercle. Tout ce qu'il consomme est simplement brûlé et ne devient pas le corps, ça devient une autre dimension d'énergie. Banda signifie littéralement un verrou, c'est-à-dire que vous engagez certains verrous dans le corps pour que votre énergie se comporte d'une certaine manière. Pourquoi ces bandas ? Que peuvent-ils faire pour vous ? Avez-vous entendu parler du mot ojas ? O-J-A-S, ojas ? Non ? Non ? D'accord. Le mot ojas désigne une dimension non-physique d'énergie. C'est-à-dire que vous pouvez générer une certaine quantité d'énergie non-physique autour de vous. Si vous avez de lojas autour de vous, votre passage à travers le monde, le passage à travers la vie, devient bien lubrifié. C'est-à-dire que vous allez passer avec un minimum de friction. Dans les cultures d'Extrême-Orient, un être éveillé est appelé enchi. Enchi veut dire, veut littéralement dire un cercle. Vous savez, votre roue de voiture, votre voiture. Avez-vous... Quel genre de roue avez-vous ? Des roues rondes, des roues carrées, des roues triangulaires ? Qu'avez-vous ? Oh, mais des roues triangulaires seraient certainement plus olé-olé, n'est-ce pas ? Pourquoi des roues rondes ? Le minimum de résistance. Elles roulent avec un minimum de résistance. Toute pièce mobile, on veut l'arrondir, parce qu'elles se déplacent avec un minimum de résistance. Donc, on appelle... Dans les cultures d'Extrême-Orient, un être éclairé est appelé un enchi. Ce qui veut dire qu'il est un cercle. Pas parce qu'il a le corps rond, mais parce qu'il se déplace avec un minimum de résistance. Bien lubrifié. Vous pouvez avoir une voiture fantastique. Enlever juste l'huile moteur et démarrer. Combien de temps pensez-vous que votre voiture va durer ? Votre Jaguar. Combien de temps va-t-elle durer ? Si vous enlevez l'huile moteur ? Peut-être dix minutes. Dans quinze minutes, elle sera fichue. Donc, le lubrifiant est à ce point important. Dans tout ce qui bouge, le lubrifiant est à ce point important. Donc, si vous voulez vous déplacer dans le monde, sans être bien lubrifié, vous verrez, chaque étape de votre vie semble être une source de friction. Et chaque étape de votre vie sera une souffrance, parce qu'il n'y a pas de lubrification. Il y a des tas de gens comme ça. Ils sont intelligents, ils sont compétents, ils sont capables, mais leur vie est un bazar, parce qu'à chaque pas qu'ils font, ils frottent sur quelque chose. Donc, si vous développez une certaine quantité d'odjas autour de vous, vous traverserez cette existence avec un minimum de friction. Moins vous avez de friction, plus vous voulez faire, n'est-ce pas ? Oui. Vous oseriez naturellement faire beaucoup de choses si vous n'aviez pas de problème de friction. Mais si chaque fois que vous sortez vous rencontrez de la friction, vous allez hésiter demain à sortir. cela a lieu tout le temps, n'est-ce pas ? Quand vous développez de l'odjas, si vous commencez à développer de l'odjas, une chose qui va vous arriver, c'est que tout le surplus de poids dans le corps va commencer à disparaître tout seul. Oh. Vous savez, si vous venez au centre de yoga, vous verrez certaines personnes, à certains moments, seront dans un certain type de sadhana ou un certain type de travail intérieur. Quand ils font ça, ces jours-là, on les tient complètement à l'écart. Parce que les gens prennent peur en voyant comme ils mangent. ils vont manger dix fois ce qu'une personne normale mangerait, des montagnes de nourriture. Mais ils vont perdre du poids. On les met sur un régime riche en graisse, plein de guis, de lait, de beurre et tout. Malgré cela, ils vont continuer à perdre du poids, simplement parce qu'ils convertissent le physique en une dimension non-physique d'énergie. Tout ce qu'ils consomment est simplement brûlé et ne devient pas le corps. Ça devient une autre dimension d'énergie. En yoga, on appelle cela voler la terre. Parce que, quoi que vous ayez en ce moment, la masse de votre corps est quelque chose que vous avez emprunté à cette planète. Vous pouvez emprunter. La terre-mer prête de façon très généreuse. Vous pouvez emprunter autant que vous voulez si vous pouvez le transporter. Mais quand vient l'heure de rembourser, elle va récupérer chaque atome un par un. Si vous dites, je suis ici depuis si longtemps, laisse-moi un atome en souvenir. Pas moyen. Elle récupère chaque atome. Donc, c'est considéré comme voler la terre parce que maintenant, vous transformez le physique en une dimension non-physique de l'énergie. Maintenant, elle ne peut pas vous arrêter. Vous pouvez l'emporter avec vous. Donc, c'est comme emballer quelque chose pour un long voyage sans qu'elle le sache. Autrement, elle va le reprendre. Si c'est sous forme physique, elle va le filtrer. Si c'est sous une forme non-physique, la terre ne peut pas le retenir. Maintenant, vous faites Shambhavi. Si vous le faites tout le jour, vous allez développer de l'odjas. Une certaine quantité d'odjas. Qui va... Voyez, tout à coup, tout semble être facilité pour vous. Ça arrive simplement. Si vous n'avez pas du tout d'odjas, vous pouvez avoir toutes les autres capacités. mais simplement à cause de la peur de la friction, vous allez être retenus. Je pense que ça représente 80% de la population mondiale. Ils sont tous retenus. Toujours. Avec la peur du « Que va-t-il m'arriver ? » « Que va-t-il m'arriver ? » Où qu'ils aillent, ils auront de mauvaises expériences. S'ils s'investissent et essaient de faire quelque chose avec un peu d'enthousiasme, demain matin, un peu de friction arrive et ils restent en arrière. Je pense que c'est 80% de la population. La peur de ce qui va se passer. Fait d'eux des demi-pas. Jamais un pas complet dans leur vie. Donc, Ojas, ou générer de l'odjas, est une part très importante d'une vie réussie, dans quoi que vous fassiez. Sous-titrage Société Radio-Canada